Faire de commémoration des martyrs de l'indépendance, vous les savez, des maîtres du 4 janvier 5.9 qui a précédé ou précipité l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons donc analyser le sujet avec nos invités sur les acquis des martyrs de l'indépendance, le combat des martyrs de l'indépendance a été pérennisé aujourd'hui. Allez, les commentaires, c'est avec nos invités. L'actualité ce matin, madame, messieurs, c'est aussi le rapport de l'enquête de la commission mixte Senko-ECC, rendu public hier. Le président de la Senko et celui de l'ECC appellent à une enquête indépendante et mixte après l'élection du 20 décembre dernier. Une enquête qui, selon ces deux confessions religieuses, va faire nécessaire car de cette lumière dépend aussi l'acceptation de résultats à chaque niveau de scrutin, disent-ils. Donc, c'est ça, le rapport rendu public hier par la commission SCC, nous allons en parler. Entre-temps, la CNDH, la commission nationale de droits de l'homme, a aussi rendu public son rapport. Il dénonce la CNDH, elle dénonce également quelques vazures. Lors du traitement du 20 décembre 2023, nous allons en parler. Et puis, le requête en l'annulation de l'élection du 20 décembre 2023, la cour constitutionnelle, apprend-temps, a reçu deux requêtes, notamment celle du pasteur Théodore Ngoï. Avez des commentaires, c'est vrai que nos invités, ils sont au nombre de trois ce matin. Le premier est déjà là, nous commençons avec lui et à Magardy Dianna, et tous ceux qui vont nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Pascal Aurongé, bonjour. Bonjour Gisèle, merci à nos différents téléspectateurs. Je suis programmé chaque lundi, parce qu'il y a eu des perturbations, non seulement à mon temps, parce que je m'étais trop préoccupé pour les élections. Mais en même temps, le lundi, on m'a coïncidé avec les différentes dates. Nous avons eu la fête de Noël et finalement, le nouvel an. Et voilà ce contact, vous avez pris le privilège de m'inviter aujourd'hui, vendredi, je ne sais pas si l'on est venu, de leur venir à l'invitation. Je crois que sinon, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie également pour la sélection des thèmes. Mais je souhaite bien qu'on glisse un mot par rapport au comportement des différents militants des partis politiques. À ce jour après les élections, je pense qu'ils devront prêcher plus sur la paix. Ce n'est pas intéressant qu'on ait un comportement indécent, et pourtant il s'agit de notre pays. Il est vrai que nous avons accepté la démocratie, comme la fois passée je vous disais, que nous l'avons accepté aveuglément. Ces impairs, ces qualités, tout, nous l'avons copié. Et alors qu'il fallait imprimer également nos valeurs dans le fonctionnement de la démocratie. Mais à partir du moment où nous l'avons accepté comme tel, nous allons aux élections. Lorsque les résultats sortent, nous ne pouvons pas à chaque fois avoir le comportement, toujours, de mettre en cours des résultats. Même lorsqu'il faut mettre en cours des résultats, il faut nous devoir respecter les procédures. Mais parfois on ne sait pas respecter les procédures. Le fait d'avoir pris de telles postures, les militants des partis politiques, qui s'est mécontrisé. Nous avons vu ce qui s'est passé contre l'ensemble de Moïse Katoumi à Moujimaï. Je pense que tout le monde avait condamné. J'ai aimé parce que finalement, on a mis la main sur les indicateurs. Un monsieur d'abord qui avait commencé par demander l'argent. Au responsable du parti en Moujimaï, de l'ensemble alors, lorsqu'il n'a pas eu l'argent, il a promis de lui régler des comptes. Et finalement, ils vont venir les saccager et saccager le siège en même temps. La police a mis la main sur le monsieur et puis aux autres indicateurs. Nous avons servi parce qu'il fallait que la justice fasse un travail. Et que la police également fasse un travail, celui de protéger les personnes et les régions. Mais malheureusement, c'était un retard parce qu'on avait déjà vandalisé le siège. Mais hier, nous avons appris, en tout cas, le même spectacle. Cette fois-là, c'est encore pire, à Kachobo, chez Moïse Katoumi, où on va saccager le siège des lits d'Épèce. On a tout détruit, la maison, c'est par terre. Après avoir saccagé... Après qu'on saccage le siège de l'ensemble à Bouchemail, mais là, au moins, je précise qu'on n'a pas identifié les membres des lits d'Épèce, mais un monsieur, n'est-ce pas, qui a menacé d'abord le responsable de l'ensemble à Bouchemail, et finalement, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il cherchait, il cherchait l'argent, et il va venir avec son équipe, en tout cas, s'attaquer au siège des lits d'Épèce. Enfin, au siège de l'ensemble, nous avons condamné, et la police a souhaité mettre la main sur ces gens. Mais, quelques temps après, après le message de Moïse Katoumi, et c'est chez lui, curieusement, qu'on va aussi vandaliser le siège des lits d'Épèce. Et je dis qu'à ce stage, je ne pense pas qu'il soit intelligent, qu'il soit sage, nous, en tant que Congolais, de pousser à de tels comportements. Parce que, depuis 2006, 2011, 2018, 2022, nous n'avons pas encore entendu un message de félicitation du vrai perdant des élections. Je suis dans le cadre de la musique. J'ai suivi Nyo Kalongo Josa. Félicité Falim Poupa. J'ai essayé de lire seulement les commentaires. Mais vous sentez les gens la senser, les trouver comme un exemple de la société. Je pense que ces opposants deviendraient encore grands, monsieur, avec espoir, aux prochaines élections, d'avoir la compassion de la grande majorité des Congolais et d'afficher à son jour un tel comportement. Vous prenez votre téléphone, vous félicitez celui qui est élu. Même si vous estimez que ça vous a lésé du fait que peut-être que vous estimez être élu, mais un tel geste, je pense, peut changer beaucoup de choses au pays. Mais lorsque vous avez des discours tels que, armez-vous, on nous a confisqué, on va atteindre l'objectif, on va reprendre ce qu'on nous a confisqué. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a confisqué ? Un républicain, un démocrate, la première des choses, c'est de reconnaître d'avoir les institutions de son pays. Quelles sont les institutions de notre pays, qui nous facilitent, d'avoir des personnalités appelées à pouvoir diriger le pays ? À travers les élections, nous avons la commission électorale nationale indépendante et finalement, nous avons la cour en chemin. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la Céline, ne pas reconnaître la cour en chemin, et vous dire républicain, vous dire démocrate. Vous appelez, vous appelez... Et je pense que ce n'est pas bon. Mon appel est dans le comportement qu'on ait une attitude exemplaire après les élections. Tout ce que les Congolais veulent à ce jour, c'est la paix, et non des appels inutiles pour opposer les Congolais. Vous appelez les perdants à la présidence. Ce n'est pas votre message. Mais c'est plus facile. À avoir un fair play, d'appeler... Mais comment est-ce qu'ils vont appeler, autant qu'ils ne reconnaissent pas ces élections, ils remettent en cause même l'organisation. Pourquoi ne pas reconnaître ? La fois passée, je vous avais expliqué un peu. Excusez que je prenne un peu du temps. Non, c'est pas un problème. Ils vous disent que nous allons appliquer, par exemple, l'article de l'État. C'est ça. Vous prenez l'article en question dit ceci, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus, qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de télésiré de la constitution. » Maintenant, la question fondamentale à se poser, lorsque vous disiez une telle discussion, c'est quoi alors prendre le pouvoir par la force ? Prendre le pouvoir par la force, c'est comme le font les militaires, il fait un coup d'État, il prend le pouvoir. Il n'y a pas autre moyen. Vous n'allez pas prendre le pouvoir par la force en suivant la voie démocratique par les élections, par la finie, la cour nationale. Et les institutions qui sont là, lorsque vous ne pouvez pas les reconnaître, mais c'est vous qui voudrez cette fois-là prendre le pouvoir par la force. Chacun avec sa lecture. La deuxième question, toujours dans cette disposition, quelles sont les dispositions de la constitution violées dans le cadre, ici, de la publication des résultats provisoires par la CENI et bientôt des résultats définitifs par la cour nationale ? On viol quelle disposition de la constitution pour dire qu'on a pris le pouvoir par la force. Troisièmement, que dit la population à la suite des élections ? La voix de la population se filme également par des manifestations. Vous voyez aujourd'hui dans l'une de nos provinces une quelconque réaction de la population mettant en cause les élections. Et donc, on ne peut pas se prévaloir de sa propre attitude après avoir perdu les élections et vouloir maintenant opposer les Congolais. C'est comme ça que je dis à ce stade. Le discours doit être celui de prêcher la paix et non d'opposer les Congolais tous ses propres possibles, tous ses propres rêves parce que simplement on ne peut pas accepter de perdre les élections. Alors que lorsqu'on va aux élections... ne reconnaisse même pas les élections qui se sont mal organisées. Mais mal organisées, vous avez participé. Mais ce qu'on considère n'est pas les mêmes qui se sont mal organisées. C'est pour autant qu'on brûle le pays. Aux États-Unis, aux États-Unis, on a organisé les élections. Trump était président en exercice. Il dit à l'opposant qu'il a fraudé les élections. Il a tenté même d'attaquer certains bâtiments administratifs. Aujourd'hui, les États-Unis ne fonctionnent pas. Au Brésil, Lula opposant il trouve le président en exercice. Il va aux élections. Le président en exercice crie que Lula a fraudé. C'est le même scénario. C'est-à-dire quoi ? On doit sous-laisser, attendre les cinq ans à venir, même s'il y a à revendiquer quand ils n'en disent rien. Non, non. On peut revendiquer. Moi, je m'oppose ici d'opposer les problèmes. On peut revendiquer. Mais est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de mettre en cause le résultat de l'élection ? Par quelle ? Les institutions telles qu'elles allaient, n'est-ce pas ? Rendre maintenant public leur travail vous avez quelle voie finalement pour mettre en cause le résultat ? Il y a la Cour constitutionnelle, nous avons la Sénat. La Sénat déjà a dit sur le résultat, maintenant c'est la Cour constitutionnelle. Quelle autre voie démocratique vous pouvez mettre en cause le résultat ? Merci Pascale, au-delà. Et nous devons nous rappeler également à notre histoire. En 2006, on s'est décarcassé ici, la Chute a été la terre. Et il a continué à avancer. En 2011, nous avons contesté, le pays a avancé jusqu'à prêter serment pour l'opposition avec Antoine Tissékeny. Le pays a avancé. 2018, on a recherché, avec Tissékeny, on a recherché la vérité des yeux. On n'a pas obtenu. Le mandat est terminé. Et 2024, nous voulons reprendre les mêmes erreurs et au lieu qu'on réfléchisse sur le développement de notre pays. Mais maintenant, nous, nous sommes dans des postures, des contestations pour mettre encore le pays dans les conditions difficiles. nous sommes en démocratie. La théorie d'opposition, la majorité. Magadiziana, je reviens à vous. Un message de paix à ce stade. Nous ne voulons pas. En tout cas, proposer les Congonais qui ne nous pas importent. Magadiziana, bonjour. Merci pour l'invitation. Je vous remercie. Et à ceux qui nous suivent, merci. Merci. Merci parémane. Merci à vous. Bonne année. Mon très cher aîné, le condolé. Alors avec vous, nous allons prendre le premier sujet. C'est les rapports SEMCO-FEC. C'est un rapport qui appelle à mettre en place une enquête indépendante, mixte, après-élection, qui pour ces confessions religieuses s'avère nécessaire car de cette lumière dépend aussi l'acceptation des résultats. Comment vous avez accueilli ces rapports ? Merci pour la question. Je crois que la SEMCO détenue à un certain moment. a, à mon sens, qui évolué dans le bon sens aussi, 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 c'est plus cette SEMCO-juril entre les États. Mais moi, je ne sais pas comment nous connaissons tous la raison. C'est vrai, c'est une proposition de la SEMCO, attendons voir si la SEMCO pourra voir la chose que c'est à dire là. Mais la question, c'est, quand on dit une enquête mixte indépendante, on parle de quoi ? Parce que la SEMI ne doit pas nous plonger dans un piège. Si, autrefois, la SEMI qui voulait venir faire le but du chiché n'a pas été prise en compte, c'est parce que on peut être, le parti peut être à la part observateur et membre d'une commission dans quelques camps. Et aujourd'hui, je crois que cette SEMCO-là a en sa proposition au regard de la situation les différents résultats des différents bureaux. Je crois qu'on ne parlera jamais assez de quelques états d'une réalité, il y en a, mais dans la proportion. Je crois que chacun a conscience de jusqu'où ça va. Ça va aller. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en mon sens, je trouve que le discours de l'évolution ne s'est pas évolué. Évolué dans le sens où autrefois, l'élément de l'engagement c'était qu'on ne nous a pas donné les moyens de pouvoir de l'évolution. Aujourd'hui, chaque état-major politique a ses télévés en main jusque même à ses mises d'un député comme Aimé Baudu qui est allé faire son détaillement à son cabinet de travail qui ne peut être pas correct qui alimente une politique ou tout. Je pense que chacun sait quand même de pouvoir voir à quel niveau il se situe et quel est son sort. Et curieusement, conscient de ce qui se passe, conscient d'ailleurs parce que même quand vous venez le rapport de la mission d'observation dans ce qu'il faut s'y fait, vous vous rendez compte qu'on vous parle d'un des 40 millions de candidats seulement depuis un certain nombre de l'éventure de la posture de cette politique. Ils ne veulent pas nous dire que c'est tout ce candidat-là mais je crois qu'il suffit de regarder la position de la politique et de dire qu'il aurait été qu'il s'y fait avec ses états. Et pour mieux que ceci c'est par le soutien on n'est pas l'éventure de la campagne alors que même si on ne fait pas l'argent mais l'énergie pendant la campagne on ne va pas aller par devant la cour c'est un commande de la campagne pourquoi il n'est pas l'éventure parce que on peut que le revenu c'est que c'est qu'il n'est pas peut-être d'accord avec ses états mais là c'est qu'il s'y a l'éventure mais pas aller dans le sens que ce qui est qui est qui est qui est ou en fait des étrangers empêchés de ça et là cette fois il a compétit calmement il a remercié la peau fonctionnelle de son dernier à quel moment cette cour-là devient corrompée à quel moment cette cour-là n'existe plus dans le chef des états-majeurs politiques c'est pour vous dire que pour moi on va dire la vérité aujourd'hui nous ne sommes pas politiques on ne vient pas faire les éléments de langage ici la vérité c'est que chaque politique a ce qu'on appelle un prisme sur la question électorale et sur la question de gouvernance on s'est donné les statuts d'opposants aujourd'hui on a perdu les élections on ne viendra pas il ne faut pas attendre c'est pas la culture c'est pas la mentalité congolaise où les opposants disent félicitations c'est lui qui a gagné et puis voilà pas ça ici l'objectif c'est que on va rester opposant ou à la limite on va évoluer on va devenir résistant jusqu'à la fin du quinquennat et pour ça on continue à regarder l'autre en chien de faïence ce qui fait que beaucoup ils ne se permettront pas d'aller devant la cour parce qu'ils ont les éléments en main et la disposition dans l'électorale aujourd'hui la Céline si vous n'en avez pas l'état-major peut déléguer quelqu'un là-bas récupérer tout ce qui est comme élément de preuve PV et autres bureaux de vote pour aller avec des parlements la cour personne ne veut se permettre chacun préfère essayer dans la posture politique parce qu'ils n'ont pas confiance à la cour ça n'a rien à voir avec la confiance la confiance c'est ce qu'on appelle un élément de langage je suis vie Olivier Camitat je ne suis pas Olivier Camitat je vous ai dit tout à l'heure que nous on n'est pas politique on ne vient pas faire de la politique ici je ne viens pas ici pour dire les éléments de langage distillés par un acteur politique je vous ai posé une question malheureusement c'est une question rétorique que vous ne répondrez pas à quel moment cette cour là n'existait plus à quel moment on a perdu confiance entre le moment où la candidature a été validée et acceptée et qu'on avait remercié la cour pour son bon travail et à quel moment entre même cette période là et ce moment où par présomption on refuse d'aller parler devant la cour parce qu'on estime que cette cour l'a instrumentalisé entre les deux étapes à quel moment cette cour a perdu son objectivité c'est des éléments politiques je crois que aujourd'hui le bonheur ce qui nous épargne beaucoup de situations c'est le procès se choisit par la CENI faire en sorte que chaque entité politique ait des éléments ça dit qu'on finit les résultats de chaque bureau de vote chacun en a des parcelles témoins chaque épée compilée et voir quel est son sort et je crois que logiquement on ne va pas aller encore à la cour pour aller faire du temps dépenser de l'argent pour les avocats qui vont aller rester là-bas alors que nous savons que c'est un combat perdu d'avance et à ces niveaux là moi je ne demanderai pas peut-être comme Pascal Wondje de l'attitude républicaine aux opposants je connais la scène politique laissez-le dans cette posture là ils vont presser dire non on n'a pas confiance à la cour parce que cette cour là c'est ci cette cour a fait cela le Congolais a pris l'habitude de taper sur la main des institutions pour des gens curieusement qui prétendent être qui prétendent la magistrature suprême mais le plus important ici je crois que le plus grand du travail c'est du côté du du chef de l'état réélu je réitère cette initiative je réitère cette idée je crois que le Congo d'aujourd'hui dans la posture qui est à lui il doit transcender les clivages politiques je crois que après que la cour aurait confirmé parce que il y a une requête d'être dans le goïn qui est quand même si jamais il est confirmé au niveau de la cour constitutionnelle après il faudra réunir le Congolais il faudra appeler ses frères c'est lui qui viendra c'est lui qui voudra répondre à l'appel ok mais ce que beaucoup ne vont pas venir pour ne pas se voiler la face aux yeux de l'opinion le Congolais le petit Congolais pense encore aujourd'hui que le simple fait d'accepter un appel à l'unisson ou à l'unité est un élément de faiblesse et que finalement le Congolais va vous juger différemment mais par rapport à votre question vous avez parlé à quel moment la cour a changé mais ce n'est pas ces magistrats-là ces juges-là que les autorités ont critiqué à un moment et qui s'est resté dans les têtes de tout le monde vous enfoncez mon point de vue ça veut dire que comme vous je vous ai parlé des politiques sans distinguo je vous ai parlé des politiques avant non ces juges-là bon écoute la Paris Judiciaire la RDC plus honnête que lui-même qui dirige le pays maintenant il n'est pas il dit qu'il y a beaucoup de verreux c'est d'ailleurs pour ça que la première action la première action de son quinquennat il est venu avec la notion d'état de droit mais seulement je ne veux pas aussi avoir honte de lui dire il a commencé par un travail de réforme moi je pensais qu'il devrait commencer par la qualité des animateurs il en a pris conscience maintenant je pense qu'il est revenu après il a essayé d'injecter un 109 au niveau de la magistrature avec le concours de récuitement et autres ça prendra du temps jusqu'à ce qu'ils acquièrent de l'expérience mais aussi au-delà de ça il faut une politique d'encadrement c'est pourquoi d'ailleurs il a activé la chambre de discipline des différentes cours question de permettre à ce que la génération qui arrive ici soit une génération sur quoi on tape qui rentre dans la discipline c'est bien nous il aurait commencé par ça quand il est parti aujourd'hui on aurait d'autres je ne dis pas de plus d'importance qu'il s'en est rendu compte dans le diagnostic il a recadré ses tirs mais dans le fond on ne va pas dire ici que tous les juges sont heureux on ne va pas ici j'ai l'impression que les gens n'ont pas confiance c'est faux c'est faux disait les tocots vous allez me dire que vous quand vous êtes à la rédaction on ne vous a jamais critiqué est-ce pour autant que vous cessez d'être un beau journaliste il ne faut pas comprendre la mériture des personnes qui sont libérantes alors oui il y a ceux qui ont une mériture mauvaise mais on ne va pas mettre l'ensemble de la paix judiciaire on ne peut pas aussi choisir quand les choses nous enchantent quand ce cours prend une décision qui va dans votre avantage elle est bonne elle est meilleure on peut même faire une vidéo et quand il y a une initiative avant même que vous n'arrivez devant ce cours là vous vous permettez d'établir un jugement de valeur des qualités d'infractions dans l'acte commencez pas mais n'est une démarche si vous avez suffisamment de preuves généralement c'est des étoiles de procès public montrez-nous ce n'est qu'après si vous avez des éléments probants c'est ça le process pour moi pour activer l'engagement populaire parce que vous arrivez vous épuisez la procédure et que dès par la procédure vous vous rendez compte vous soulevez les éléments d'irrégularité même au débat de la cour la cour a été instrumentalisée parce que regardez quand ils disent que si c'est qu'il y a à gagner les élections au Congo central voilà la compilation des TV et de chez nous et de la mission de l'observation de la SEMCO ou d'autres observateurs ce qui veut dire qu'il y a eu un problème à ces niveaux là la population adhère mais vous ne pouvez pas une population qui est à l'existe ou qui est à l'évoire vous ne voulez pas aller devant la cour ou la somme de la population malheureusement cette population a changé de posture épuisé la procédure et revenait vers nous dès qu'on sent vous avez déjà abordé ce sujet de la cour parce qu'on était dans les rapports de la SEMCO restons-en alors est-ce que cette cour qu'est-ce qui peut sortir de cette cour d'autant plus que lors de l'opération de vote on a vu par exemple le président de la cour constitutionnelle c'est de donner Camuleta pour sortir de son bureau de vote la félicité la SEMI c'est-à-dire qu'en fait de féliciter la SEMI tous les restes là c'est bon même si vous encore une fois disiez des récours est-ce que ça va changer vous posez une question qui peut paraître anodine mais elle est une question dangereuse vous savez pourquoi vous mélangez la personne de Camuleta l'électeur qui est allé voter et l'institution qui a eu une plénière c'est-à-dire le président de cette institution malheureusement encore une incise dangereuse il ne faudra pas expliquer aux gens que la cour constitutionnelle c'est dû donner Camuleta qui décide unilatéralement il ne faut pas c'est une cour qui est composée d'unètre qui juge justement parce que la force de cette cour c'est la décision délibérée et l'ensemble la termine encore de la composition du bureau la notion de la justice part de là ça n'a rien à voir avec l'individualité et là c'est lui qui a parlé il est arrivé le 20 il a voté calmement il est sorti qu'est-ce que vous voulez j'ai félicite le travail de la série il a déjà félicité alors même si on introduisait des requêtes ça servira à quoi dit Allah bon malheureusement heureusement que le Congolais comprenne que cher Congolais il y a une différence entre l'individu Camuleta qui est allé voter qui a félicité la série pour le travail autant que nous autres on a félicité la série pour le travail et les jurys sont encore le magistrat qui le sera de par la cour qui est censé statuer sur base de faits et non de ces émotions qui viennent des lieux ou de sentiments ou du vécu pendant le processus électoral c'est un élément basique et simple que tout le monde doit connaître il y a une différence entre l'individu qui est allé voter et ces juges qui doivent statuer sur base des éléments de preuve après avoir entendu le départ son point de vue n'aura pas l'influence sur ce collaborateur ma foi ce que vous dites est très dangereux parce que sinon dans ce cas là le droit n'existerait pas parce que la plupart des gens qui arrivent moi j'ai vu des gens avoir un point de vue au départ parce que même quand vous arrivez devant la cour la composition du bureau qui est là la plupart des individus qui sont devant vous ont une appréciation sur l'affaire mais après ils prennent des décisions de manière factuelle sur base de ce qui existe il ne faudra pas amener sur ce terrain là je crois que c'est ce qu'on appelle qualifier les infractions avant les actes et n'est pas savoir pour moi c'est un mélange indigeste incongru qui n'a pas lieu d'être c'est pas parce qu'il a félicité la scène d'autre fois que vous vous arrivez avec des preuves qu'il y a eu tricherie à tel endroit lui va dire moi j'avais déjà félicité je ne peux pas me déduire ça n'a rien à voir je vais poser la question sur la scène puisque vous êtes vous avez abordé la question de la cour qu'on vide un peu cette question mais on n'aurait pas je suis sur le plateau pardon mais on n'aurait pas non 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 vous êtes là on vide cette question de la cour et on va revenir sur les rapports de la scène vous ne pouvez pas envoyer les gens qui nous suivent Pascal alors on reste à la cour constitutionnelle on va revenir sur le rapport on parle de deux deux candidats il y a David qui est le nom je ne sais pas bien maîtrisé Théodore Ngoï qui ont déposé leur requête en alliation à la cour constitutionnelle qui doit examiner déjà cette requête on peut s'attendre à quoi ? mais on s'attend à quoi ? à l'appréciation des faits par la cour constitutionnelle et ils sont allés déposer des requêtes auprès de la cour la cour va apprécier ces requêtes va rentrer maintenant ces arrêts ça veut dire il va apprécier si c'est conforme elles seront déclarées recevables et fondées si c'est pas conforme elles seront déclarées non recevables et parfois non fondées aussi la cour constitutionnelle alors maintenant vous posez la question de la position du président de la cour constitutionnelle le fait d'avoir félicité la Sénine lors de son vote il y a des notions en sociologie notion de statut Diana vous a bien expliqué parce que vous n'avez pas compris ces termes il y a les statuts manifestes et les statuts latins pendant qu'il est comme citoyen son statut manifeste lorsqu'il est allé poser cet acte là c'est un citoyen comme tout le monde qui remplit son devoir civique il n'a pas les devoirs de réserve il n'a pas les devoirs il n'a pas les devoirs de réserve c'est à dire que cette notion je pense que je pense que lorsqu'il est à son institution comme président son statut manifeste cette fois là il est président de la cour constitutionnelle je ne voudrais pas dire qu'il n'a pas un statut latin c'est un père de famille il peut avoir ses amis il peut avoir d'autres relations à l'instant là ses statuts deviennent latents mais son statut manifeste lorsqu'il est assis dans son cabinet il est président de la cour constitutionnelle si ses propos ont été tenus pendant qu'il était à la cour constitutionnelle assis comme président on pouvait peut-être analyser autrement mais là il a donné un point de vue comme tout citoyen qui a choqué ça ne peut choquer je vais alors moi aussi je vais choquer les gens ça ne peut choquer que des gens qui n'ont pas étudié ça ne peut choquer que des gens qui ne comprennent rien voilà parce que quelqu'un qui a étudié qui comprend quelque chose ne peut être choqué il va comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer ici donc vous ne pouvez pas voir le président de la cour se promener avec ses enfants alors parce que c'est le président de la cour constitutionnelle qu'on veut se promener avec ses enfants mais c'est autre chose on dirait il choque le jour il ne peut pas voir un petit frère qui soit par exemple du parti de l'ensemble et il va le voir vous allez dire quoi à ce moment là il est membre de la famille il n'est pas président de la cour constitutionnelle voyez vous c'est là que nous devons faire la différence et donc ici nous attendons les arrêts de la cour on est dans la procédure parce qu'il a été dit dans notre constitution après la proclamation des résultats provisoires par la CENI on prend toutes les données on amène à la cour constitutionnelle pour appréciation et pour qu'on ait finalement des résultats définitifs à travers l'arrêt de la cour constitutionnelle ce que le professeur Théodore Ngoïa fait moi Pascal je le félicite et je comprends c'est un professeur de droit il comprend on aurait dit qu'il a eu combien de pourcents qu'il a eu la valeur il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas parce qu'ici on parle des irrégularités qui ont été constatées il peut poser le problème aujourd'hui pour que lorsque nous aurons les élections prochainement cela nous serve d'exemple même lorsque la cour lorsqu'elle viendra après les élections prochaines dans le contexte rentre maintenant ses arrêts elle ne peut se référer à ce qu'elle aurait dit aujourd'hui à travers la saisine du professeur Diodore Ngoï sur les irrégularités et donc il faut apprécier plutôt la démarche mais il faut décourager ceux qui ne veulent pas aller à la cour conditionnelle et vouloir maintenant protester et contester par le passé par le passé nous avions toujours vu on saisissait toujours la cour conditionnelle je m'en souviens en 2006 en 2011 le vieux sphinx boudait la cour suprême des justices mais quand la mairie est allée à la cour suprême des justices je crois qu'il y a d'autres qui sont allées déposer pour leur compte des lieux d'épaisse il y en a plein et c'est parti et les résultats on va référer à ça avant le 6 Jean-Pierre Benba avec le maître Bondeau ils ont saisi la cour suprême des justices qui faisait office la cour conditionnelle on a conçu on est parti 2018 nous avons vu Martin Fahou la saisie mais pourquoi cette fois-ci on doit refuser de saisir la cour conditionnelle ça produit quel résultat alors ils s'étaient aussi référé à ça ils ont dit que ça ne produira rien c'est instrumentalisé si vous ne le partez pas restez calme ne dérangez pas les gens il vous a dit quelque chose de pertinent peut-être que vous n'avez pas saisi il vous dit quel est cet arrêt dans le terme est très facile quel est cet arrêt rendu par la cour constitutionnelle jusqu'à son jour qui n'a pas acheté le camp de l'opposition l'arrêt c'est ok au contraire il y a deux arrêts à leur faveur le premier c'est sur le procès Matata-Pony le prétexte a été non mais voilà on fait ceci contre Matata parce qu'on ne veut pas qu'il soit candidat et pourtant c'est un candidat et curieusement lui-même va changer mais l'arrêt la cour a reporté je ne sais pas à quelle donne la cour a annulé la requête en annulation de sa candidature à l'EGT pour incompatibilité le deuxième arrêt c'est sur l'acceptation de la candidature de Moïse Katoumbi alors maintenant aujourd'hui vous allez dire nous ne faisons pas confiance à la cour c'est sur base de quel arrêt rendu par la cour que vous pouvez vous estimer la cour n'est pas juste vous citez que deux cas sur combien sur combien de cas c'est selon la question quel autre cas quel autre arrêt rendu par la cour en deux familles je puisse finalement dire aux opposants que nous ne faisons pas confiance à la cour fonctionnelle ça n'existe pas et donc vous allez voir vous avez cité les cas passés non quand les caméries avaient introduit des requêtes mais je vais poser la question des résultats ça a motivé à quoi le résultat c'est que il faut la première chose il faut savoir aussi formuler votre requête il faut avoir des preuves tangibles nous n'allons pas prenons 2018 on est à la cour la cour pose le problème cherche maintenant des preuves on est venu avec des cartons quelque chose comme ça tout ça mais il n'y a pas de preuves et la procédure si elle n'est pas elle n'est pas respectée n'attendez pas une conclusion concluante aussi ah il faut des preuves mais vous ne pouvez pas aller à justice sans preuves vous devez avoir des éléments tangibles cette fois ils en ont vous avancez maintenant vos éléments parce que j'estime que cette fois-ci ils en ont ils prétendent avoir ces éléments là mais ils font maintenant la justice c'est une contradiction et moi j'ai produit la question dans quelles provinces aujourd'hui on peut dire à part quelques provinces de l'espace du Grand Catan on peut dire bon voilà à tel endroit la population dit c'est elle qui a été élue on a proclamé autre personne quelle autre province et donc on comprend que ce que la Sénier a rendu comme public était le reflet effectivement du choix de la population mais c'est cette cour là que les genre le FCC même les autres qui disent qu'on doit récomposer dès le départ c'est un problème qui qui est un problème déjà posé en amont et qui aujourd'hui effectivement la politique est pour les intérêts n'est-ce pas ils dégagent certaines électures qui ne sont pas justes voyez-vous parce qu'on ne peut juger la cour de cette manière là on ne peut la mettre en cause qu'à travers ces arrêts parce que je ne pense pas qu'on peut avoir une telle position face à la cour constitutionnelle la récomposition qu'on a toujours demandé ça collait à la peau je vais vous surprendre un peu parce que moi j'ai fait l'université de Gnichassa quand vous êtes dans la faculté des droits et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé plus les Kassayens qui faisaient le droit chez nous ici à l'époque ne devenaient juristes enfin ne devenaient avocats que ceux qui faisaient soit l'université de Gnichassa et qui s'engraînent il y a le cas tout ça personne ne pouvait prêter serment c'est ceux-là aujourd'hui qui sont des grands des grands plutôt avocats et magistrats et la magistrature a été pour réserver aux Kassayens aux Mouda ils sont pour que la magistrature je le dis je crois que ceux qui ont fait le droit ils ne vont pas me donner tort mais qu'est-ce que vous voulez cette fois-là si vous voulez nommer les gens vous faites quoi vous n'avez pas fait le droit vous avez fait les faciles vous voulez comme préserver la courte consciente vous présenter la courte consciente tous les gens qui ont fait le droit à l'instant je vous dis je dis les juristes à me suivre ceux qui ont fait le droit je prends ici l'université de l'Université de l'Université de l'Université la majorité des juristes qui sont allés à la magistrature la magistrature plutôt sont de l'espace Kassay même à l'université même à l'université même à l'époque de Kabila il fallait faire ce constat vous alliez le dégager au temps même si on pouvait avoir un président dans notre espace mais la composition vous voyez que c'est tel 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 de la carrière ils sont des agents de la carrière on ne prend pas quelqu'un d'un vrai comme ça il devient président il occupe d'autres fonctions il se trouve la procédure de nomination vous pensez qu'ils sont là parce qu'à peine il est magistral donc allez-y à la cour conventionnelle non ils suivent la procédure rapport de la Senko-SF Diana est-ce que ces confessions religieuses n'ont-elles pas aussi raison parce que les auteurs de ces de ces bavures de ces actes doivent vraiment ils ne doivent pas rester impunis ils ont raison on doit les suivre de près oui mais la Senko arrive en fait la mission conjointe Senko-SF a raison mais dans la mesure c'est une question déjà prise en charge avant qu'elle n'arrive la CENI en interne avait déjà dès le départ mis en place une commission pour pouvoir sanctionner c'est d'ailleurs l'une des raisons du report de la publication de résultats au niveau de l'élection de législative nationale c'est bien ils veulent un regard neuf un regard extérieur ça c'est à discuter et aujourd'hui je crois que le tandem avec la CENI est resté ouvert et que les discussions continuent entre cette institution et cette organisation de la société civile je ne rentre pas mais moi là où je pense qu'il y a quand même un élément que cette mission doit faire c'est faire un peu comme en 2018 qu'est-à-dire ? en 2018 la Senko n'a pas hésité de dire aux gens que selon les TV qu'ils avaient en main Martin Fayoule avait gagné les élections entre guillemets pourtant Martin Fayoule était incapable de le prouver le Parlement la Cour mais eux estimaient que les cartons malgré les cartons qu'eux-mêmes aussi ont fourni à comment on dit la dynamique ici de l'opposition qui est allée par devant la Cour mais après pourquoi aujourd'hui on fait le mystère sur celui qui a créé l'écart l'une des raisons de pouvoir calmer l'attention ici c'est aussi dire la vérité mais ils attendent qu'on puisse d'abord tabler peut-être qu'ils attendent qu'on puisse tabler d'abord sur les irregularités non en fait peut-être que ça va bouger et la donne non et après ils vont dire c'est vrai ce que vous dites est une piste sérieuse ils attendent comptable sur les irrégularités la CEMI travaille au niveau de la présidentielle la CEMI a déjà franchi une étape à ce niveau ici elle doit nous dire selon ce que moi j'ai en main selon les éléments de ma possession c'est telle personne qui est à l'avance ça fait partie pour moi de mécanismes d'apaisement parce que la plupart de ces acteurs politiques se réposent sur cette mission comme d'habitude beaucoup ne se sont pas donné le moyen d'avoir une couverture nationale en termes de thème observateur ils comptent sur les observateurs externes notamment l'observation de la CEMCO et les CC comme d'habitude mais à quoi servirait-il d'avoir des éléments de preuve nous dit avec beaucoup de mystère que c'est tel candidat qui a creusé l'écart vis-à-vis des autres sans pour autant le dire c'est là où moi je dis que je crois que nous connaissons tous la vérité et je suis sûr que les états-majors politiques proches de la CEMCO et de la CEC connaissent la vérité c'est pourquoi certains ont été découragés d'aller par devant la cour nous on a également des éléments prenons la situation parce que le processus électoral il y a ce qu'on appelle la notion de la proportionnalité on peut arriver aujourd'hui avec le travail que fait la CEMI d'annuler 3, 4, 5, 10 15 circonscriptions pour des raisons de fraude et d'irrégularité on serait d'accord avec vous donc le cas qui est là ne donne aucune chance à beaucoup d'autres ça ne bougera pas ça bougera oui mais puisqu'on est dans une élection à un seul tour même avec 2% de plus seulement c'est qu'il va gagner c'est-à-dire quoi ? vous avez dit que la CEMI a déjà pris en charge ce problème d'irrégularité il y a eu une commission il y a eu une commission le travail s'est fait à réporter même la publication des législatives nationales beaucoup de gens se posent la question c'est sûr en réalité c'était seulement pour les législatives nationales et provinciales pas pour la présidentielle il y a eu un travail qui a été fait pour la présidentielle si vous étiez si vous avez la chance d'être dans le centre Beauceau on vous dira il y a eu autant de nombre de bureaux de vote mais le taux d'exécution en fait le taux de traitement est établi à autant de pourcentages parfois 60% c'est-à-dire le gap là c'est des bureaux où il y a eu des cas de litiges qu'on a décidé soit la limite pour de faits probants pour les tricheries de mettre à des côtés soit aussi pour des raisons de vandalisme parce que la CENI n'est pas responsable à 100% de certains bureaux de vote qui n'ont pas rendu le verdict parce que certains pour des raisons politiciennes soit par manipulation sont allés saccager des bureaux et même faire des agents de la CENI de victimes il ne faudra pas qu'on se voit à la face il y a eu une responsabilité de la CENI mais cette responsabilité est partagée avec d'autres personnes qui sont venues se référant parfois sur certains éléments d'ici et par des politiques pour venir saccager des bureaux parce que moi je ne vois pas il n'y a aucune raison qui peut permettre à un électeur ou à un témoin d'un parti politique de prendre la machine à voter d'aller casser au vu au sud de tout le monde je ne vois pas je ne vois aucune raison valable je préfère encore des gens qui viennent réquisitionner avec l'aide des agents de l'État un bureau avec des preuves parce qu'il y a eu telle personne qui a triché mais jusqu'à aller casser je ne vois pas donc en gros ici moi ce rapport là on observe mais la plupart la question principale que vous avez soulevée est une question prise en compte par la CENI s'ils veulent prendre part mais je crois que à la limite du possible chaque formation politique et notamment la CENCO a suffisamment d'éléments je crois que à la limite je crois que je vais laisser les juristes je ne suis pas un non-salogue mais je crois que à la limite du possible ils peuvent se constituer en partie au niveau de la cour pour voir si dans les deux parties ceux qui ont déposé la requête ou encore la CENI il y a quelques éléments de délivergence l'essentiel serait à ces niveaux là qu'on ait des éléments probants et efficaces pour pouvoir faciliter le travail après mais s'ils estiment que c'est une question de légitimité moi je comprends ils veulent jouer aux saper-pompiers mais je crois que cette posture est beaucoup plus politique quand on dit non l'acceptation des résultats en dépendrait et politique comme on dit n'accepte pas les résultats mais à l'écart d'une semaine il y a eu apparemment deux rapports des églises le premier c'était avec Eric Senga et le secrétaire général de la SENCO là on avait dit qu'il y a un candidat qui a eu plus de voix que les autres et en avance que les autres là ça a été applaudi par tout le monde je suis même le secrétaire de l'IDVS qui a applaudi et aujourd'hui quand on parle de la commission une enquête indépendante avec une commission militaire car ça ça allumera que ça permettra l'acceptation des résultats c'est comme c'est deux rapports différents non c'est pas deux rapports différents ça dit la même chose le premier le premier était un rapport technique sur base des éléments récoltés par le témoin c'est rendu compte de l'écart qui a été dégagé mais après le dernier rapport est à la fois administratif et politique dans le sens où l'élection il y a un élément essentiel dans le processus électoral c'est en fait on ne peut pas parler post-électoral dans la question post-électoral il y a la question de la crédibilité la notion de la crédibilité qui est un élément essentiel dans les résultats post-électoraux parfois ça nécessite une certaine médiation une certaine posture politique je crois que l'église catholique va dans ses sens les autres ne veulent pas mais à la limite pour les rassurer il faut déjà mettre la place publique les quelques endroits où il y a eu cas d'irrégularité notamment pour la présidentielle et je crois que c'est là où je vous dis qu'ils sont dans une posture politique mais la meilleure façon de calmer les ardeurs parce qu'il y a certains qui vont dans l'idée de brûler la république c'est de leur dire écoutez même dans les éléments que nous on a soit c'est Femmissi Sékébi soit c'est Moïse Katoumi mais nous dire quand même qu'il y a un candidat qui a fait l'écart et je ne suis pas sûr que c'est Moïse Katoumi c'est Femmissi Sékébi parce que si c'était Moïse Katoumi je connais l'église catholique ces résultats là seraient déjà sur la place publique donc à la limite ils sont à la fois jugés partis dans le sens où s'ils veulent vraiment l'accalmer que l'église catholique nous dise que la mission pardon pas l'église catholique la mission d'observation et c'est Séké Sékébi nous disent dans nos éléments de preuve que l'église Sékébi est largement en tête vis-à-vis des autres ça permettait aux autres aussi d'une manière ou d'une autre d'accepter parce que la plupart se reposent sur cette question vous voulez concitler alors Pascal le rapport de la mission d'observation et c'est Séké Sékébi qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que vous prétenez que vous acceptez et qu'est-ce que vous rejetez bon moi je pense que c'est un bon rapport parce que lorsqu'on dit il faudrait qu'on enquête sur les irrégularités je ne vois pas pourquoi nous devons nous opposer nous devons plutôt encourager là où les Congolais ont déploré le fonctionnement de l'élection je crois qu'il faut encourager finalement qu'on mette au clair qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé s'il faut annuler on annule et je vous mets lors du premier rapport la CENI a insisté sur le temps des élections organisées après le 21 on a compris le 21 parce que la CENI avait écrit une lettre demandant l'exception pouvoir organiser là où il n'y a pas eu le temps d'organiser les élections les 20 mais après le 21 selon l'observation il y a eu certains endroits où on organisait les élections alors dans ce rapport avait demandé que la CENI tienne compte de cet aspect pour qu'on annule les élections ou sinon l'élection organisée après le 21 je pense que c'est une bonne chose moi je ne vois pas en quoi cela est mauvais alors lorsqu'on revient sur il faut enquêter nous devons enquêter déterminer les endroits où il y a eu des perturbations où les gens se sont méconduits dans l'organisation de l'élection je pense qu'il faut encourager pour que finalement parce que au fin c'est quoi on va enlever tout prétexte de ceux qui disent que nous avons été élus voyez-vous nous aurons cette fois-là un résultat qui n'aura pas de contestation qui n'aura pas de prétexte qui ne servira pas de prétexte aux autres mais ce qu'il faut reconnaître c'est que le résultat ultime est reconnu par tous les observateurs tels que M. Félix Antoine Tissékédi a été élu majoritairement par les Congolais avec un écart considérable tous les observateurs le disent que ce soit dans les endroits où on a organisé les élections normalement en grand pourcentage bien entendu que ce soit là où il y a eu des fraudes ça veut dire que son élection ne souffre pas de considération alors maintenant c'est que parce que que ce soit là où on n'a pas encore voté même la série parce que vous avez parlé de trois rapports mais c'est deux rapports mais c'est trois rapports c'est trois l'autre rapport c'est bien avant lorsqu'il avait dit le juge même de l'élection que au moins 70% des bureaux sur 100 ont fonctionné normalement là vous avez dit ils avaient mis 25 000 informateurs voilà deuxième rapport c'est celui qui accepte le résultat démontre qu'il y a un candidat qui a eu et celui-là c'est celui-là c'est celui-là il n'y a pas débat et troisième rapport c'est sur l'enquête il y a aussi la scène d'IH aussi qui a un rapport mais moi j'encourage cette démarche elle est intelligible mais est-ce que ils ont pensé saisir la cour constitutionnelle l'instance habilité n'est-ce pas à annuler une élection n'est-ce pas ce n'est pas la scène je ne sais pas même pas le pouvoir c'est la cour constitutionnelle est-ce qu'on a saisi la cour constitutionnelle dans la conformité pour que ces irrégularités-là soient prises en compte par la scène sur l'appréciation et voir s'il faut annuler ou non mais lorsqu'on n'a pas saisi la cour constitutionnelle comment on parviendra à annuler ces irrégularités même si c'est une difficulté il faut passer par cette voie pour que finalement la cour puisse apprécier ce qui a été mal fait ou ce qui a été bien fait pour finalement décider et voir ce qu'il faut pour l'avancement de notre pays merci 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 je peux faire une autre commission pardon 20 secondes 20 secondes pour un élément essentiel je voulais juste rappeler aux parents que la rentrée de classe c'est bel et bien le lundi 8 parce qu'il y a des tergiversations à gauche et à droite pour des gens qui savent qu'après les élections on va aller vers la dynamique de la composition du gouvernement et curieusement comme d'habitude c'est encore le parti politique au pouvoir dont certains individus se dégagent pour pouvoir torpiller l'action en pensant combattre le ministre tout dit moi c'est le chef de l'état qui combat le communiqué vous voyez sur les réseaux sociaux d'abord aussi le ministère d'état le ministère de l'FST depuis le départ des vacances depuis un ministère d'état ça vous prouve à suffisant parce que c'est un fake news c'est un faux la rentrée des classes c'est bel et bien les 8 tout communiqué qui ira dans le sens contraire est un faux communiqué n'y prêtez pas attention et renvoyez les enfants en classe le 8 parce que les élections étant passées il n'y a rien la vie de la république continue et surtout encore la question d'éducation des enfants qui est essentielle va continuer toujours dans sa gratuité et restons sereins c'est le message que je voulais lancer à tout un chacun merci Maïga veillez sur cette question de la gratuité à travers le pays parce qu'il y a certains où parfois il y a des critères que bon mais on les dit mais ici ce n'est pas pratiqué il faut que ça soit total il a cette charge là pour ne pas dire une obligation de veiller sur la question pour que ça soit une réussite à se dire la gratuité est totale et exclusive très bien parce que je le parle merci parce que les PST a plus de 53 provinces éducationnelles et dans chaque province éducationnelle il y a des rapports de manière régulière il y a eu des cas d'isolement mais je vais vous rappeler depuis le début de l'année il y a eu déjà 18 écoles fermées pour non-respect des mesures de la gratuité donc ne vous en faites pas le travail s'est fait dans le fond et ça continuera on continuera à le faire merci merci à vous merci Pascal merci Diana merci à vous fidèle téléspectateur merci à un téléspectateur à celui qui nous a écrit monsieur Jean Tizoubou je vous dis merci pour le sujet que vous choisissez chaque jour pour votre émission Fiosque j'en profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs voeux de prospérité santé et des réussites merci beaucoup monsieur Jean Tizoubou lui aussi merci à Eric Tizoubidandou merci à Alain Kabongo Moro Ndjambé José Andia Onesim Tzingani merci au coach Doudou Montiri madame et monsieur merci beaucoup je vous retrouve le lundi avec les mêmes points